Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une des manières de tracer un carré dans Géogébra. Cette manière me paraît la plus adaptée et me paraît le meilleur rapport entre le nombre d'outils utilisés et la rapidité de construction. Il y a d'autres manières, on verra un exemple, mais généralement ces manières vont nécessiter un processus cognitif un peu plus élaboré. Et finalement je me rends compte dans la pratique que ça pose plus de soucis que ça m'apporte de réelles solutions et que bien souvent il vaut mieux passer par la technique un peu terre à terre, même si c'est un peu plus lent, que de vouloir forcément chercher la rapidité. Donc on va avoir un exemple très rapidement dans le carré. Alors, avant de commencer la construction, vous n'avez peut-être pas forcément exactement la même disposition et le même nombre d'outils. Alors ces outils, cette configuration, vous pouvez la trouver sur le site Géogébra.free.fr, dans la catégorie, dans le menu latéral à gauche, là vous avez une catégorie configuration débutant. Cette réflexion, enfin cette disposition et cette sélection d'outils, parce qu'on a quasiment enlevé tous les outils, a été fait en partenariat avec Damien Nives et nous paraît la plus adaptée. Et on a vraiment sélectionné les outils les plus importants. Donc je vous conseille d'utiliser cette même barre d'outils. Alors, dans cette barre d'outils par exemple, il n'y a pas l'outil segment créé par un point et une longueur. Quand j'ai découvert cet outil là dans Géogébra, je me suis dit que ça serait finalement très bien parce que ça permettrait rapidement de tracer un segment avec une valeur précise. Ce qui est souvent quelque chose que les jeunes ont à faire. Mais finalement, le segment tracé étant toujours horizontal, ça pose des soucis. Notamment, ça pose un souci dans le carré quand on veut tracer le deuxième côté. Et encore une fois, finalement, alors qu'on a des contraintes qui sont identiques, dans les deux cas, mon premier et mon deuxième côté, je veux tracer un segment qui a une longueur de 5 cm, pour le premier côté, je vais utiliser un outil et pour le deuxième côté, je vais utiliser un autre outil. Donc ça finalement, ça nécessite, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça nécessite finalement une adaptation du jeune assez importante puisqu'il va devoir savoir et comprendre de lui-même pourquoi dans un cas, on peut utiliser l'outil segment créé par un point et une longueur et dans l'autre cas, on va utiliser une autre manière de faire. Et donc finalement, dans la pratique, ou en tout cas dans un premier temps, je pense qu'il est plus simple de commencer par la technique de base que je vais utiliser là maintenant, plutôt que de vouloir aller encore une fois trop dans la rapidité. Donc pour tracer mon premier côté, j'ai donc une contrainte de longueur puisque mon premier côté, par exemple dans mon exemple, va devoir mesurer 5 cm. Et bien, dans tous les cas, parce que cette technique fonctionne à tous les coups, quand j'ai besoin de tracer un segment qui a une longueur précise, je vais commencer par utiliser l'outil cercle centre rayon et je vais tracer un cercle de là dont le rayon sera la valeur qui m'intéresse, donc dans mon cas 5. Je n'écris pas cm, je viens cliquer sur le bouton OK ou j'appuie sur Entrée pour valider. J'ai donc un cercle de 5 cm. A partir de là, je n'ai plus qu'à prendre l'outil segment entre deux points et je trace un rayon. Je vérifie bien que GeoGebra m'indique en dessous de ma souris cercle 100C. Ça veut dire que mon point d'arrivée sera bien sur le cercle. Dans un deuxième temps, je peux cacher mon cercle. Donc je fais clic droit sur le cercle et afficher l'objet. Dans un deuxième temps, on va tracer le deuxième côté. Le deuxième côté doit répondre à deux contraintes géométriques, une contrainte de longueur et une contrainte d'angle droit puisque mon deuxième côté doit être perpendiculaire à mon premier côté. qui dit contrainte d'angle droit dit outil droite perpendiculaire. Donc je vais dans la famille des droites, je prends l'outil droite perpendiculaire et je trace une droite qui passe par mon point B et qui est perpendiculaire à mon segment AB. Je sais donc que mon point C, le point d'arrivée de mon deuxième côté, devra obligatoirement être présent sur cette droite perpendiculaire. J'ai respecté la première contrainte, maintenant il faut que je respecte la deuxième contrainte et qui dit une contrainte de longueur, dit automatiquement l'outil cercle-centre-rayon. Voilà, là je suis dans une technique beaucoup plus automatique, c'est beaucoup plus simple. Le jeune n'a pas à se demander est-ce que j'utilise l'outil cercle-centre-rayon ou est-ce que j'utilise l'outil segment créé par un point et une longueur. Donc je prends mon outil cercle-centre-rayon et je trace un cercle de centre B et de valeur 5. J'appuie sur entrée pour valider. Je sais donc que mon point d'arrivée, je trace mon segment partant de B, je sais que mon point d'arrivée doit être présent sur la droite perpendiculaire pour valider la contrainte d'angle droit, mais qui doit être également présent, placé sur le cercle pour valider la contrainte de longueur. J'ai donc mon point d'arrivée qui va se trouver à l'intersection du cercle et de la droite perpendiculaire. Là, en dessous de ma souris, on voit bien cercle D et droite B. Je valide. Je gomme les traits de construction. Alors je vous ai montré tout à l'heure comment on peut le faire avec le clic droit. On peut également passer par la fenêtre algèbre qui est ici, mais généralement c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je clique sur le cercle, vous voyez que ça cache. Je cherche ma droite. Et oui, je suis droite B perpendiculaire à A, passons par B, c'est ce qui est écrit. Voilà, ça cache. Honnêtement, c'est plus simple de faire un clic droit et de cliquer sur afficher l'objet. Alors, à partir de là, on est sur le même processus. Mon troisième côté a les mêmes contraintes que mon deuxième côté. Une contrainte d'angle droit. Je vais donc utiliser l'outil droite perpendiculaire. Perpendiculaire à mon deuxième côté passant par le point C. Et une contrainte de longueur, toujours 5 cm. Je vais donc utiliser l'outil cercle centre rayon. Cercle centre. Deux centres C. Je valide sur 5 et j'appuie sur OK. De la même manière que pour mon deuxième côté, mon troisième côté va partir du point C. Et le point va être à la fois sur la droite perpendiculaire et à la fois sur le cercle. Il est donc à l'intersection. Je pourrais me mettre ici, mais là, bien évidemment, je ne serai plus dans un carré. Puisque j'ai deux points à l'intersection. Cercle G, droite F. Je cache avec un clic droit sur le cercle, afficher l'objet. Un clic droit sur la droite perpendiculaire, afficher l'objet. Et si je veux pousser le processus encore plus loin, dans l'idée, mon quatrième côté a exactement les mêmes contraintes que le deuxième et le troisième côté. Donc droite perpendiculaire à mon troisième côté passant par D. On voit que cette droite passe par A. Et éventuellement, cercle de centre rayon 5. Et je valide. Et là, effectivement, j'ai tout de suite le point A. Donc ça peut être une manière de vérifier. Et je cache. Afficher l'objet. Afficher l'endroit perpendiculaire. Alors effectivement, on peut quand même chercher un petit peu plus de rapidité. Donc là, je vais revenir en arrière. Et on peut tout à fait indiquer au jeune qu'une fois qu'il a tracé ses trois premiers côtés, là je reviens en arrière, voilà. Il n'a plus qu'à directement tracé le dernier côté avec l'outil segment entre deux points. Et là, si je vérifie avec l'outil distance et longueur, j'ai bien 5 cm. Et j'ai bien avec l'outil angle. Alors je ne m'éternise pas sur l'utilisation des outils de mesure et des outils de vérification d'angle. Puisque c'est expliqué sur le site. Voilà. J'ai bien quatre angles droits. Et quatre côtés égaux. Alors, une deuxième technique serait un peu plus simple. Je vais vous la montrer rapidement maintenant. Donc là, je vais recommencer à zéro. Donc, premier côté, ça ne change pas. J'utilise l'outil cercle-centre-rayon. Je trace un cercle de rayon 5 cm. Je trace avec mon segment entre deux points le premier côté de mon carré. Je cache le cercle. Ça, je l'ai déjà, je ne vais pas le répéter. Deuxième côté, ça ne change pas non plus. J'ai une contrainte de longueur et une contrainte d'angle droit. Donc droite perpendiculaire à mon premier côté passant par B. Et contrainte de longueur, cercle-centre-rayon de 5 cm. Je vais un peu vite, mais vous avez suivi déjà le début de la vidéo. Donc, vous comprenez ce que je dis, je pense. Je cache. C'est là où ça change. Puisqu'il y a une deuxième technique et plus rapide pour tracer mon troisième et mon quatrième côté. Comme dans un côté, j'ai quatre angles droits. Dans un carré, par exemple, j'ai quatre angles droits. Ça veut dire que les côtés sont parallèles deux à deux. Donc, je pourrais très bien utiliser l'outil droite parallèle. Tracer une droite parallèle à mon premier côté passant par le point C. Et tracer une droite parallèle à mon deuxième côté passant par A. Et là, j'ai automatiquement mon point D qui est à l'intersection des deux droites parallèles. Et du coup, voilà. Cette technique va plus vite. Mais encore une fois, elle nécessite finalement que le jeune arrive à s'adapter. Et peut-être qu'il va nous poser la question. Oui, mais alors, mon troisième côté, j'ai les mêmes contraintes que pour le deuxième côté. Et pourtant, je n'utilise pas les mêmes outils. Donc, encore une fois, cette technique, à mon avis, n'est conseillée que dans les cas où l'enfant maîtrise vraiment bien la technique de base. Et là, c'est uniquement pour un gain de rapidité. Donc, voilà une manière de tracer un carré d'engéogébra. Et là, c'est une manière de tracer un carré d'engéogé.